On a demandé à notre panel municipal de revenir sur ce sujet-là, puis c'est quand même... ça n'arrive pas tous les jours. Annie Samson, bonsoir. Luc Ferrandez, bonsoir. Alors, Mme Plante avait un choix devant elle. Soit qu'elle gardait M. Prospère, soit qu'elle disait tôt ce matin, je pense qu'elle était à Arcand tôt ce matin, soit qu'elle disait tout de suite, c'est terminé, il n'est plus mon candidat. Elle a décidé de le garder. Luc Ferrandez, est-ce que c'était la bonne ou la mauvaise décision? Politiquement, ça va lui coûter cher et je pense qu'elle est susceptible de revenir sur cette décision dans les prochaines semaines. On le sait maintenant, il n'y a plus de tolérance pour la moindre erreur. M. Coderre va se régaler de ramener ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et il faut dire aussi que maire de Montréal-Nord, dans un contexte où il va avoir à travailler beaucoup avec les policiers, où il Prospère a beaucoup de travail à faire pour nous expliquer comment la collaboration avec les policiers, comment la confiance avec les policiers, il va pouvoir la rétablir. Parce que dans le fond, moi, je pense que ce gars-là a des grands talents, une grande force. Montréal-Nord tatoué sur le coeur, mais il faut qu'il nous convainque, il faut qu'il nous convainque que c'est tout Montréal-Nord, tous les citoyens et que tous les enjeux et qu'il va avoir la confiance de la police, qu'il va avoir la confiance dans les relations opérationnelles au quotidien. Donc, vous dites, Luc Ferrandet, je ne veux pas vous mettre des mots d'embauche, vous dites, elle aurait dû s'en départir, malgré le bon coup qu'elle a eu d'aller le chercher. Je dis, pour des raisons politiques, elle va sans doute s'en départir, ou elle aurait dû s'en départir, ça lui aurait fait gagner des votes. Maintenant, pour changer Montréal-Nord, peut-être que c'est la meilleure personne. Annie Samson, votre réaction, qu'est-ce qu'aurait dû faire la mairesse? Est-ce que c'était une erreur de garder, M. Prosper? Écoutez, moi, je suis un peu partagée parce que j'ai connu M. Prosper étant voisine d'arrondissement. J'ai vu son travail sur le terrain, travail communautaire avec les jeunes, il a fait du bien, il a travaillé avec des jeunes, il les a ramenés avec lui. Cependant, actuellement, où le bas blesse, c'est qu'effectivement, lorsqu'il a eu son erreur, on ne peut pas calculer ça comme une erreur de jeunesse. Il était policier à la GRC, il avait quand même 27 ans, responsable de ses actes, sachant qu'il n'avait pas le droit de le faire, et il l'a fait pour contacter de ses amis proches qui étaient dans les gangs de rue, supposément, et comme vous l'avez dit, dans une enquête de meurtre. Et ça, c'est quand même assez troublant, parce que demain matin, M. Prosper est élu maire de l'arrondissement, on sait qu'actuellement, avec tous les problèmes que nous avons à Montréal et les gangs de rue, c'est qu'il n'y a pas d'élu. Quelle va être son autorité à discuter avec le directeur de son poste de police de quartier sur les stratégies à adopter? Pour l'instant, les policiers n'ont aucune confiance, malheureusement. Il aurait pu être infirmier, il aurait pu être médecin, il aurait pu être docteur, il aurait pu être toutes sortes de choses sauf politiciens. Et aujourd'hui, on ne serait pas là pour en parler, parce que ça n'aura pas d'influence sur sa capacité de prendre des décisions. C'est un point intéressant que vous soulevez, sa relation s'il est élu, évidemment, futur avec les forces policières. En même temps, même si on est convaincu qu'il fera, s'il est élu, un bon travail, est-ce que la faute, même si c'est il y a 22 ans, est pas telle qu'aujourd'hui, dans le contexte sécuritaire où il y a un peu d'angoisse à Montréal, la mairesse ou la mairesse n'avaient pas le choix de lui dire au revoir? Oui, parce qu'en fait, il a menti à son institution. Il faut dire qu'il a menti à son parti aussi d'adoption, parce que quand on rentre dans un parti, on est forcé de révéler tout ce qui pourrait nuire à l'image du parti. Vraisemblablement, il ne l'a pas fait. Mais ni Mme Samson, ni moi n'avons été élevés à Montréal-Nord, ni Mme Samson, ni moi n'avons eu des amis qui sont devenus des criminels. Et c'est le cas où c'est la pauvreté, la pauvreté, la pauvreté, et aussi la marginalité. Lui, il a quand même tout ça, là. C'est son bagage. Se débarrasser de ce bagage-là, qui est un bagage rare en politique, c'est très, très rare que quelqu'un se présente comme maire avec ce bagage-là, avec cette passion-là de régler des problèmes. Il a dit qu'il voulait aller chercher des centaines de millions de dollars pour le communautaire, des millions de dollars pour le communautaire. Et j'y Je crois que s'il y a quelqu'un qui serait capable de pousser puis de brasser, ça serait lui. Alors c'est ça, il y a les deux côtés de l'affaire. C'est un dilemme incroyable. Vous dites, potentiellement, c'est quelqu'un qui peut faire tellement de bien à ce coin-là de Montréal qui a été mal aimé. Puis en même temps, quand tu es mairesse ou quand tu es maire, est-ce que tu peux passer l'éponge sur l'affaire demain? C'est presque insoluble. Il faut dire, comme Luc le disait, sa clientèle n'est pas celle de l'autre équipe. Sa clientèle, c'est cette clientèle de jeunes démunis en marge de la société qui est allé chercher. La grande surprise qu'il pourrait y avoir, justement, suite à ce qui se passe aujourd'hui, c'est de lui faire de la publicité parce que ces jeunes-là qui ont peut-être jamais été votés vont peut-être se mobiliser davantage pour dire, nous, on a une chance de faire élire Will, Prospère, et on va aller voter. Ce qui ne fait pas partie de notre 42 % de taux de participation de vote, c'est peut-être l'élément de dire, on a la chance de faire élire quelqu'un de la base. Il va mobiliser des gens. OK. Alors là, 30 secondes chacun. Je vous la repose la question, mais plus clairement. Vous êtes maire, vous êtes mairesse. Vous auriez fait quoi ce matin, Luc? Bon, moi, je l'aurais gardé. Mais il faut dire que je ne suis pas élu, puis je ne suis pas élisable, donc je ne suis pas électible, tu sais, je veux dire, je ne sais pas c'est quoi le bon mot, là, mais un homme de passion, il en manque en politique, je l'aurais gardé. Je vous dirais que, compte tenu des circonstances, malgré les qualités que Will peut avoir dans Montréal-Nord, actuellement, avec la situation des gangs de rue, la confiance n'aurait pas été là parce qu'avec nos policiers, on n'aurait pas pu régler le problème. plus tard, vous avez dit, votant même si je t'aime, votant. Oui, j'aurais fait un gros câlin. Annie Samson, Luc Ferrandez, ça part bien, ce panel-là, vraiment, ça part bien. Merci. Merci. À bientôt.